et salut à tous et à toutes c'est romango se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur monster legends donc 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 depuis la dernière fois j'ai fait plein de choses je vais vous parler une chose plus importante que les autres c'est l'arrivée de mon troisième monstre légendaire donc j'avais un peu dit dans l'autre vidéo que j'aurais eu un monstre enfin mon troisième monstre légendaire donc le monstre légendaire si vous vous posez des questions je l'ai eu dans la guerre céleste que j'ai eu là là ouais ouais c'est lui donc je vais le nourrir je vais faire éclore devant vous je vais je vais tout faire devant vous donc il est là il est prêt à être éclos j'ai acheté aussi une nouvelle île depuis la dernière fois donc celle-là à 5 millions et j'ai là je vais mettre les totems de plantes c'est parti on va le faire éclore là c'est ici et voilà notre troisième monstre légendaire il est magnifique tout simplement magnifique et il me semble qu'il peut il s'est coéquipier mais mettre des bouclés etc donc franchement c'est d'un bon légendaire alors donc bah c'est parti on va le nourrir d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire si les monstres légendaires on peut les mettre sur d'autres habitats à part ah bah non on peut pas ok bon bah pas besoin de me mettre gtc on peut pas qui tu peux assis et légendaire bon allez c'est parti on va le mettre au niveau maximum j'avais énormément de nourriture donc là bah je vais tout utiliser pour lui alors tac 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 allez c'est parti on va le mettre au niveau maximum qui est niveau 40 niveaux l'attaque alors légendaire ça fait quoi aveugle de tour immunisé immunisé brûlure de tour et j'ai aussi d'autres monstres que je vous montrerai quand j'aurai fini de nourrir alors doc mini bouclier de tour bouclier sacré de tour ouais bah on va on va échanger parce que le bouclier sacré a l'air d'être plus puissant que le mini bouclier niveau 30 nouvelle attaque voilà alors en fait j'ai dégâts de lumière mineur à tous les ennemis doit se refroidir en fait j'ai dégâts de mire mineurs mineurs vertige de tour non et le niveau 40 qui est voilà encore là mire alors immunisé gel immunisé cauchemars 3 tours etc c'est que là ça fait infliger des lumières mineurs ok on va faire ça et du coup le voilà niveau 40 bouclier divin de tour on va changer ça voilà c'est bon c'est tout bon on a notre monstre niveau 40 on va aller le tester après euh donc les habitants nous étions remets non 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 je veux pas ça du coup c'est ah non il est de type lumière ok bon je crois qu'il est il est de type lumière et légendaire pas assis je m'en suis trompé alors depuis la dernière fois bah j'ai eu lui lui donc euh estiel j'ai eu aussi euh le lapin là j'ai eu aussi euh le petit personnage de boue là qu'on va mettre un niveau à 10 on va l'attaque cool et je vais te mettre niveau 10 on va l'attaque cool voilà euh de type de type de type de type de type euh terre et eau euh j'ai eu aussi il me semble ah oui j'ai eu lui en faisant la reproduction donc je vais vous montrer directement euh quelle est la production pour le faire bon je vous dis hein j'ai utilisé mes légendaires pour ça euh enfin mes légendaires un légendaire donc c'est la la troisième reproduction donc c'est mon mage avec euh bah mon lord of atlantis et à direct bah ce qu'on va faire c'est qu'on va euh faire une reproduction entre 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 toi et euh toi et euh toi qu'est que ça va faire oh trente entre 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 et ben c'est un nouveau monstre eh ben c'est un nouveau monstre qui peut-être être un monstre légendaire on ne sait pas bon allez on va aller le tester juste avant du coup qu'est ce qu'on va changer l'équipe donc changer on va te mettre toi à la place voilà et du coup changer on va te mettre toi à la place du coup changer on va te mettre toi voilà c'est bon j'aurai une meilleure défense je suis argent 1 il reste plus beaucoup de temps il reste huit jours avant la fin de tournoi c'est parti on va aller le tester contre ce boss qui est le boss d'entraînement donc on va tester ça tout de suite on va tester sa puissance j'aurai ouais j'ai joué pas mis à deux heures d'armée et c'est encore on va le up alors ça nous met des boucliers qui est un fichier dégâts spéciaux majeur devient immunisé contre machin ok un fait j'ai dégâts de lumière majeure devient immunisé contre les cauchemars ok et un fait j'ai dégâts on dirait 50% de chance d'étourdir la cible et on va faire ça du coup ah nice ça c'est cool non plus il prend la brûlure il est pas bon bon finir prendre un brûlure bon il a 4811 pv c'est vraiment pas dégueu 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 augmenter lui pour vite à finir le le combat il est bien mais en fait c'est plutôt un espèce de de monstre tank healer il est il est plutôt fait pour pour créer des boucliers et tout que pour attaquer après son outil il peut faire mal mais bon c'est plutôt un monstre qui crée des boucliers donc ça ça sera vraiment un bon personnage du coup ben on va tester à ce qu'on va là donc le combat je suis bloqué trop je vais même pas galérer alors pas fait mal parce que je peux les brûler oui je peux les brûler donc là je vais augmenter lui parce que ce qui est niveau 50 c'est celui qui leur fait le plus de dégâts par exemple il veut faire ça et il esquive encore une fois l'attaque super énormément de vitesse je ne vais pas du tout prendre cher non pas du tout bon la première vague elle est assez simple mais le reste 800 et là il a 800 je donne cette ok plutôt faire ça aïe je vais peut-être pas du faire cette attaque bon moi 6200 ok mon c'est le honte aïe non c'est mon lui il faut que je mette cao parce que comme ça le pandalf j'ai facilement faut que je m'immunise quand les brûlures et tout c'est bon je suis immunisé je peux plus me brûler là ça c'est vraiment sympathique ok d'accord next job non mais non non je suis dague ah c'est chaud c'est chaud je ne devrais pas peut-être recharger ah non tac 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 ouais donc voilà les vagues là sont si puissantes enfin pour mon niveau après un prévu tous les joueurs qui restent derrière c'est vrai qu'il ya énormément de temps voilà et on va passer on va passer on va passer on va passer alors vous avez gagné la troisième récompense d'igm ok supprime 20% d'énergie de la cible boost de dégâts je vais tenter de passer niveau 20 voilà niveau 20 restant 20% des points de vie max aux monstres ciblés non en vrai c'est ça peut-être bien mais voilà eu mais voilà enfin ne pas utiliser ça donc voilà il est niveau 22 voilà 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 du coup du coup du coup mon profil je suis à 8 non j'étais à 826 de puissance faut que ça actualise mais sinon voilà et sinon bah en fait là-dedans on avait plein légendaires à avoir assez facilement et bah du coup comment là j'en suis là donc voilà et après bah là il ya deux légendaires et puis il ya une légendaire tout à la fin mais je pense pas que je vais réussir à avoir à avoir lui mais après sinon ouais bon et bah écoutez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like un commentaire donc si ça fait un monstre légendaire bah vous savez quels campos faut faire faut faire bah c'est de là si jamais si vous les avez moi je vous dis à la prochaine bye bye bye